J'espère que vous allez bien parce que moi, là, l'heure est grave. Je vais vous raconter l'histoire de la famille Pellissard. Alexandre, 42 ans, et Amandine, 35 ans. Ce couple qui faisait partie de l'émission La famille nombreuse sur TF1 décide aujourd'hui de se lancer dans du X. Effectivement, il y en a qui payent pour voir ma foufoune, pour nous faire avoir des rapports encore plus extravagants les uns que les autres. Et tant mieux, quoi ! Tu envoies des fois des vidéos de tes parties intimes. Ah oui, souvent ! Des fellations avec éjaculation faciale, enfin plein de choses, tu vois. On nous avait demandé une fois que je lui urine dessus. On n'a pas de limite, en fait. Il m'attache, on se tape. Ça a généré combien d'argent depuis que vous avez commencé cette activité ? 26 242 euros. Dans ce salon, vous faites quoi ? Des shootings photos ? Quand les gosses sont à l'école, c'est ça le concept ? Oui, au quotidien, le soir. Quoi ? Non mais c'est une blague ! Non mais attends, sous le canapé où les gosses regardent des dessins animés, il y a tout ça ! Il aime bien me tenir en laisse. Ah ! Et donc du coup, alors c'est bien beau d'avoir mis un plaid, c'est quoi ? Il y a un chien qui va venir s'y coucher ? Non, une chienne ! Tu mets bien tes jambes écartiques, qu'on voit bien ton petit minot. Je fais vomir. On a des photos nues à faire. On tente-toi, ouais. Qu'on voit bien ton petit cul et tout. Bon. Je le tends ou pas ? Oui, toi, le bien. Jérôme, ce qui serait cool, c'est de nous filmer, ça ne te dérange pas ? Là, ils sont donc totalement à Walp. Je ne préfère pas baisser les yeux. Ça ne choque personne, ils ont le droit. Mais en fait, ce qui choque la toile, c'est leur mélange, le mélange de leur vie privée, c'est-à-dire en tant qu'acteur X et vie familiale. C'est-à-dire, ils tournent les films à l'intérieur de leur maison, même si c'est pendant l'absence de leurs enfants, mais les enfants sont au courant de ce que les parents font. En fait, la plupart des acteurs X, même leurs parents, leur entourage, même leurs propres enfants ne sont même pas au courant. Mais eux, ce qui me choque, est-ce qu'ils sont obligés de mettre au courant la planète entière ? Imaginez la honte de leurs enfants. Lorsqu'ils vont à l'école, imaginez la réaction des camarades de leurs enfants lorsqu'ils partent à l'école. Apprenez à protéger vos enfants. Et vous savez, c'est qui qui paye pour les regarder ? Les gens qui suivaient l'émission. Les familles, les parents, les pères qui suivaient l'émission, les payent. Qui paye pour voir Amandine Pellissard et son compagnon ? Ça donne envie à qui ? C'est des gens qui nous suivaient dans l'émission Famille Nombreuse et puis qui est excité, je fantasme sur nous à l'écran. Mais c'est pas possible ! Mais bien sûr que c'est pas possible ! Donc les gens regardent... On est moche, on est dégueu, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais pas bon, c'est pas non plus Brad Pitt et Angelina Jolie. Entre les demandes de son vêtement souillé et introduit et les photos de pieds, on ne s'en sort plus ! Quoi ? Je voudrais que tu aies des chaussettes courtes blanches après deux jours de port pour qu'elles soient bien sales. Tortille tes petits pieds, là. Voilà, kiffa. Vos enfants, plus tard, c'est vrai, avec Internet, tout reste, donc peut-être qu'un jour, ils vont tomber dessus dans quelques années. On leur expliquera ! Ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien commencer ça. Je leur ai dit, si vous voulez, si vous vous amusez, tant mieux, c'est bien. Tout ça, pourquoi pour une somme de 26 000 euros ? Mais c'est même pas énorme ! Après tout, c'est leur choix de vie, c'est leur choix de carrière. Donc déjà, pour toutes les personnes qui disent que ce n'est pas un métier, c'en est bien un. D'ailleurs, nous avons fait notre premier tournage professionnel qui a été diffusé aujourd'hui sur un des plus grands sites pornographiques français. Eh bien, notre premier tournage X, donc voilà, de X. Pour un site pornographique, c'est ça ? Pour un site pornographique français. Donc c'est plus maintenant, c'est plus seulement sur les réseaux, vous êtes aussi... Non. Alors après, de toute façon, ce n'est jamais sur les réseaux. Les plateformes privées sont très cadrées. Attention, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Donc là, vous avez une proposition de... C'est quoi ça ? Alors, on ne va pas les citer. C'est de prénom. Voilà. Oui, c'est un grand site français. Comment ils vous ont approché ? Ils nous ont approché parce qu'on travaille pour une de leurs plateformes privées qui est donc, en gros, une des sociétés adjacentes de la maison mère qui est donc le gros site français. Mais, apprenez juste à protéger vos enfants. Protégeons nos enfants. Donc, les gens qui suivaient l'émission, c'est les mêmes personnes qui, aujourd'hui, payent pour les regarder se malaxer, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf.